Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, une jeune femme du nom d'Élise. Elle était réputée pour sa beauté envoûtante et son charme irrésistible. Deux hommes du village, Jean et Henri, étaient tombés éperdument amoureux d'elle, ignorant chacun l'existence de l'autre. Élise, aimant jouer avec le feu, entretenait des relations secrètes avec les deux prétendants. Les rumeurs se répandirent rapidement dans le village et bientôt, les papas du coin commencèrent à la courtiser, espérant être les prochains dans le cœur d'Élise. La jeune femme, se complaisant dans l'attention, se laissait séduire sans se soucier des conséquences. Elle ne se rendait pas compte que, derrière les sourires et les déclarations enflammées, ces hommes cherchaient à la manipuler pour satisfaire leurs propres désirs et ambitions. Le temps passa et Élise commença à ressentir le poids de ses propres actions. Elle se rendit compte que sa vie était devenue un tourbillon de mensonges et de tromperies. C'est alors qu'un des amants, Jean, décida de mettre fin à cette situation. Il était fatigué des faux-semblants et des jeux malsains. Un jour, Jean prit la parole devant tout le village, révélant les secrets bien gardés d'Élise. Il dévoila ses liaisons avec les deux amants et exposa les manœuvres sournoises des papas du village. Les murmures choquées se répandirent parmi les habitants et la réputation d'Élise en fut irrémédiablement ternie. Le chef du village, alerté par ses révélations, décida de convoquer un jugement public. La place principale se remplit de villageois curieux, impatients de connaître le destin d'Élise. La jeune femme, sentant le regard accusateur de tous, se tint devant la foule, son visage jadis radieux maintenant assombri par le remord. Le chef de village écouta attentivement les témoignages de Jean et d'autres villageois. Après avoir pris en compte les preuves, il prononça un verdict sévère. Élise fut bannie du village, condamnée à errer seule avec le fardeau de ses erreurs. Le chef espérait que cette punition servirait d'avertissement à tous tenter de suivre le même chemin. Élise, abandonnée et isolée, réalisa finalement le prix de ses actions. Elle era seule, regrettant amèrement les choix qui l'avaient conduits à sa chute. Le village, quant à lui, guérit lentement de cette histoire, apprenant la leçon que les actes irresponsables pouvaient avoir des conséquences graves. Les jours qui suivirent le jugement public furent sombres pour Élise. La jeune femme bannie errait à travers les collines environnantes, portant le poids de sa réputation ternie et des regards accusateurs qui la poursuivaient où qu'elle aille. Son cœur était lourd de regrets, mais elle ne pouvait revenir en arrière pour réparer les erreurs du passé. Alors qu'Élise traversait des forêts denses et des rivières tumultueuses, elle réfléchissait à ses choix passés. Elle se demandait comment elle avait pu se laisser entraîner dans une spirale de tromperie et de manipulation. La solitude était devenue son unique compagne et le murmure du vent à travers les arbres était le seul écho de son chagrin. Pendant ce temps, le village reprenait lentement sa routine, mais la leçon tirée de l'affaire d'Élise restait gravée dans les mémoires. Les habitants comprenaient maintenant que les actes impulsifs et égoïstes pouvaient avoir des conséquences graves pour toute la communauté. Le chef du village, soucieux de restaurer la paix et la confiance, mit en place des discussions communautaires pour renforcer les liens entre les villageois. Cependant, la vie solitaire d'Élise n'était pas dépourvue d'épreuves. Alors qu'elle cherchait un refuge dans un village voisin, les rumeurs de son passé la poursuivirent. Les gens évitaient son regard et elle devint une paria où qu'elle aille. La solitude qui avait été imposée par la communauté était maintenant son fardeau quotidien. Un jour, alors qu'Élise errait au bord d'une rivière, contemplant les reflets troublés de son propre chagrin, elle fut surprise par la voix d'Henri, son autre amant. Il était venu à sa recherche, regrettant la manière dont les choses s'étaient déroulées. Henri, sincèrement désolé, expliqua qu'il avait pris conscience de la manipulation dont ils avaient tous été victimes. Comprenant que la véritable coupable était la machination des papas du village, Élise ressentit un mélange d'émotions. La trahison de Jean lui avait été dévoilée, mais elle réalisait également qu'elle avait été une marionnette entre les mains de tous les hommes impliqués. Henri, cherchant à se racheter, proposa de l'aider à retrouver une place dans la société. Reconnaissante de la clarté nouvelle apportée par Henri, Élise accepta son aide. Ils retournèrent au village ensemble, confrontant les papas manipulateurs et exposant leurs jeux perfides. Le chef de village, réalisant la vérité, accorda à Élise une chance de rédemption et imposa des sanctions sévères aux instigateurs de la machination. Élise, déterminée à reconstruire sa vie, s'investit dans des actions bénéfiques pour la communauté. Petit à petit, elle commença à regagner la confiance des villageois. La leçon d'Élise, non seulement sur les conséquences de ses actions, mais aussi sur la force de la rédemption, devint une légende dans le village, rappelant à tous que chaque personne mérite une seconde chance. Les semaines qui suivirent le retour d'Élise au village furent marquées par des efforts constants pour retrouver une place dans la communauté. Henri, déterminé à réparer les erreurs du passé, était à ses côtés à chaque étape de ce voyage de rédemption. Ensemble, ils entreprirent de restaurer la confiance perdue et de guérir les blessures infligées par les machinations des papas du village. Élise s'engagea activement dans des œuvres bénévoles, contribuant à la construction de nouvelles infrastructures et s'impliquant dans des projets communautaires. Elle prit soin des plus vulnérables, offrant son aide aux personnes âgées et aux enfants du village. Ses actions désintéressées commencèrent à gagner le respect et l'admiration de ses concitoyens. Cependant, la route vers la réhabilitation n'était pas sans obstacle. Certains villageois demeuraient sceptiques quant à la sincérité d'Élise, se demandant si son engagement envers la communauté était véritablement authentique. La jeune femme, consciente de la nécessité de prouver sa transformation, persévéra malgré les doutes persistants. Le chef du village, observant attentivement les efforts d'Élise, convoqua une assemblée publique pour discuter de son sort. Devant l'assemblée, Élise exprima humblement ses remords et expliqua comment elle avait été manipulée par les papas du village. Henri, à ses côtés, témoigna de sa volonté sincère de changer et de contribuer positivement à la vie du village. Après des délibérations approfondies, le chef du village décida de donner à Élise une chance de se réintégrer pleinement dans la société. Cependant, des conditions strictes furent établies, comprenant un suivi régulier de son engagement communautaire et des mesures de réparation envers ceux qui avaient été directement affectés par ses actions passées. Élise accepta ces conditions avec gratitude et détermination. Elle travailla ardemment pour honorer sa promesse de changement. Au fil des mois, sa réputation commença à se transformer, passant d'une paria à une personne respectée et appréciée. Les cicatrices laissées par les événements passés commencèrent à guérir lentement, et la communauté toute entière en tira des leçons importantes sur la compassion, le pardon et la possibilité de changer. Les papas du village, exposés et condamnés pour leur manipulation, durent faire face à des conséquences sévères. Le village, unifié par cette épreuve, mit en place des mesures pour prévenir de telles machinations à l'avenir. La confiance mutuelle fut restaurée, et la sagesse acquise à travers cette expérience difficile servit de fondation pour la croissance et le développement futur du village. Merci. 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 Merci.